Comme je vous l'avais dit, quand une liste aux législatives n'a que, par exemple, des départements, n'a pas la proportionnelle, cette liste est déclarée irrecevable. Je vous l'ai déjà dit. Et avec l'inéligibilité d'un des éléments de Yévi sur la liste nationale proportionnelle, qu'on n'a pas remplacé correctement, qu'on a voulu remplacer la personne par une autre personne qui est sur la liste des suppléants, et le délai étant dépassé, irrécevabilité. Donc, c'est une faveur accordée à Yévi. On aurait pu accorder la même faveur à Bougarguedani, à l'autre, le rappeur, il s'en a mis en train de me dire comme ça, il faisait le baron, il s'en a mis en politique maintenant. À mon ami Sering Boub, il vient de taquiner la politique comme Bougarguedani. Ce ne sont pas des politiques. Ils n'ont pas fait carrière dans la politique. C'est des industriels comme Sering Boub, des patrons de presse comme Bougarguedani. des rappeurs comme Fadel. Mais ils ont été ridiculisés tous parce qu'ils ne maîtrisent pas la politique. Ils ne maîtrisent pas non plus la matière électorale. La politique, politique et l'art de gérer la cité, c'est un art. L'art, tout le monde n'est pas artiste. Tout le monde veut être artiste, mais tout le monde n'est pas artiste. On peut être artisans, mais pas artistes. Bougarguedani est un artisan peut-être. Je l'aime bien, ce garçon. Très courageux, très déterminé, sur le terrain. Bravo Bougarguedani. J'aurais bien voulu te voir prendre part à cette compétition qui aurait écrasé Sanko. Je sais que Bougarguedani est plus fort que Sanko. Sanko, il est escorté par Kalefossal. Sanko Moustapha aussi avec les moustaches sujines. C'est des milliers de personnes. Moustaches sujines, voilà, Moustaches, c'est d'âge. Avec le signe Mansour, c'est d'amil. Avec les chers Bambédié, tout ce monde-là. On dit qu'il n'y a pas de force. Il n'y a personne. Bougarguedani a claqué la porte de Yévi, sachant qu'un petit type qui était là-bas voulait s'entroniser roi. Bougarguedani est plus méritant que lui. Regardez, Bougarguedani lui donnait sa télévision pour concurrencer Macky Sall le 31 décembre à la scène du discours à la nation du fou au soir de Sanko. Mais il veut le fou pour se prendre pour un président alors qu'on n'est pas président. Le 31 décembre, le chef de l'État s'adresse à la nation. Il va à Sainte-Yenis. Avec la générosité de Bougarguedani. Sénégalaise, Sénégalais, moins au Sanko. Vous êtes moins fou de Sanko. Mais c'est ça la vérité. Mais je dois raconter mais c'est le chef de l'État. Ça, c'est... Ça fait partie des coutumes de la République. L'adresse du chef de l'État à la nation. Le président n'ose pas, ne pas, faire ce discours le 31 décembre. Aujourd'hui, ce n'est qu'un institut de Bougarguedani, une institut de l'art. Mes amis, les Bokoum, les Sansal, le juge d'aime, mon ami, cher Omar Sy, on a été députés ensemble, les Montaï. Ça aussi, c'est les hommes et les femmes de veneurs, les Sondé Ndiaye, Madame Sondé Ndiaye. Même s'ils ne sont pas de bénin comme moi, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Ils ne vont jamais demander qu'on brûle le pays. Et pourquoi vous, là ? Pourquoi ? Vous ne devez pas vous révolter contre Sanko qui veut brûler votre pays ? Vos épouses, vos amis, vos nièces, vos neveux, nos parents, ma mère, vos mères, vos pères, vos neveux, tout ça, on brûle pour qui ? Faire plaisir à un rebelle. Qui s'appelle Ousmane Sanko. Avec des gosses aussi impolis comme qui ? Comme Bateri Bidjaas et Guy Marissagne. Ce sont ceux-là qui doivent diriger le Sénégal. Guy Marissagne, président de l'Assemblée nationale. Ousmane Sanko, président de la République. Bateri Bidjaas, premier ministre. Assa Ndjouf, ministre de l'Intérieur. Ousmane Tunkara, ministre de la Communication. Dambouk, ministre de l'Éducation nationale. Mais le Sénégal, le Sénégal, ne m'est pas ça.